Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Frédéric Émonier, associé fondateur chez Fitch Bennett Partner. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Alors on va parler du coup de Fitch Bennett Partner qui est un cabinet de chasseurs de têtes, c'est bien cela ? Oui, Fitch Bennett Partner est un cabinet d'executive search et de career management. Executive search c'est le terme de chasseurs de têtes. Nous sommes mandatés par nos clients pour trouver des profils compliqués, pointus et seniors. Et vous préférez ce terme parce qu'effectivement chasseurs de têtes, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu agressif finalement. Ça peut paraître agressif. On utilise en français le terme cabinet de recrutement par approche directe parce que nous ne passons pas d'annonce. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité de l'économie, FMCG, retail, banking, assurance, nouvelles technologies de l'information et de la communication, supply chain, luxe. Et nous cherchons des candidats sur des missions extrêmement pointues. Et alors quand on dit approche directe, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que c'est vous qui allez identifier en fait les bons profils plutôt qu'une approche plus traditionnelle où on publierait une annonce et on attendrait que le candidat vienne postuler. Absolument, vous avez tout à fait raison Nicolas. Les cabinets de recrutement passent des annonces pour leurs clients. Les cabinets de chasseurs de tête identifient en mode secret avec des scénarios d'approche des candidats afin que l'information ne soit pas diffusée. C'est totalement confidentiel. C'est le premier critère, c'est faire en sorte que l'information ne soit pas diffusée ? Oui absolument, il faut qu'on intervienne sur le marché caché parce que généralement lorsqu'on est mandaté sur une chasse, c'est quelqu'un qui est en difficulté dans l'entreprise. Donc on va lui chercher son successeur sans qu'il ne soit au courant ou ça peut être une création de poste. Donc effectivement, on ne veut pas communiquer dessus pour éviter certains problèmes de politique interne si jamais on communiquait sur le fait qu'on veut remplacer la personne qui est actuellement en poste. Absolument, absolument. C'est pour ça que sur notre site web, nous ne pouvons pas mettre nos clients. Bien sûr. C'est totalement confidentiel. Donc on travaille avec des groupes du CAC 40, SBF 120, des très belles ETI françaises. Nous sommes implantés dans une dizaine de pays. Bien sûr. En Belgique, Amsterdam, Espagne, Allemagne, Italie. Et puis nous avons des partenaires avec des zones un peu plus exotiques, si je peux me permettre ce terme, puisque nous avons signé des partenariats avec un cabinet à Dubaï, en Afrique et en Chine. Si on parle un peu du type de poste ou des secteurs sur lesquels vous intervenez, vous nous les avez dit rapidement, mais pour comprendre dans quel contexte on fait appel à des cabinets de chasseurs de tête ? Vous savez, l'économie marche très bien depuis 2015. Depuis 2015, 2017 et 2018, la croissance, la confiance est haut en rendez-vous et les chefs d'entreprise essayent d'anticiper des besoins de manœuvre, d'anticiper là aussi la pyramide des âges. Il y a quand même aussi des créations de postes. Donc on nous mandate, car aujourd'hui, même s'il y a un taux de chômage en France de 8%, je vous rappelle qu'en Allemagne, il est de 3%. Sur la région parisienne et sur cette très grande mégalopole, nous sommes quasiment au plein emploi des Y-Color Worker, des cadres supérieurs. Ça peut paraître étonnant, mais avec 8% de chômage, on est quasiment au plein emploi des cadres. Nous avons une autre activité, je voudrais en parler aussi, de Career Management. C'est une activité d'outplacement, d'assessment, de coaching de prise de poste et de coaching de fonction. Et une troisième activité. Donc ça, c'est après avoir identifié les bons profils, finalement. Absolument. Pour les préparer avant d'arriver dans l'entreprise. Absolument. L'outplacement, évidemment, ce sont des entreprises en difficulté qui se séparent de Nicolas ou de Frédéric et qui veulent l'accompagner pour un next step un peu plus scintillant. Et puis nous avons une offre de consulting, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises dans des plans délicats, des plans sociaux, où on aide aussi les départements RH à mieux communiquer avec les générations Y et les Millenniums. Si on, sur les secteurs que vous adressez aujourd'hui, du coup, vous adressez tout type de secteur ? Vous êtes spécialisé quand même sur certains secteurs ? Non, tout, tout du secteur. Nous sommes un spécialiste généraliste, si je peux m'exprimer comme ça. Oui. Alors, on se dit sur notre site internet, bâtisseur de carrière pour nos candidats et chasseur de compétences pour nos clients. Je crois que c'est très, très bien résumé. FMCG, retail, distribution, banque, assurance, nouvelles technologies de l'information et de la communication, industrie, luxe, supply chain. Et est-ce qu'on recrute les profils de la même façon dans tous ces secteurs d'activité ? Ces secteurs d'activité, ils sont tous différents. Il y a un écosystème, il y a des fonctions très différentes d'un secteur à un autre, des rémunérations très différentes d'une société très importante ou d'une PME. Entre une société en Allemagne ou une société en Espagne, il y a des packages de générations très différents. Il y a des us et des coutumes très différentes en Europe. C'est pour ça que nous avons implanté des bureaux à l'étranger pour que nos chasses en Espagne soient gérées par un espagnol. Et que nos chasses en Allemagne soient gérées par un Allemand. Parce que c'est très spécifique. Nous sommes tous Européens, mais on se rend compte quand même qu'on est tous très différents. Mais alors du coup, quand il s'agit de chasser, mettons un profil à haut potentiel, que ce soit dans le secteur de la distribution, dans le secteur de la banque, vous allez procéder de la même manière ou il y a des spécificités à connaître ? Alors il y a évidemment un écosystème à préhender, des acteurs à mont, à val, une photographie du marché, que nos consultants sont spécialisés par practice. Ils assurent, eux-mêmes, chacun a une spécialisation par secteur. Ils connaissent un petit peu le... Absolument. Absolument, Nicolas. Tout le monde essaye d'être un spécialiste de son secteur pour avoir une photographie la plus exacte possible de son écosystème et de son marché. Et puis, en rencontrant des candidats, en étant un spécialiste de ce secteur, on devient de plus en plus fort. On est comme le bon vin. On vieillit bien avec le temps. On se bonifie avec le temps. Et notre cabinet est très spécifique parce qu'il est fait de consultants qui sont tous des ex-opérationnels. Moi, j'ai été DG. Tout le monde a eu à gérer des crises, des croissances, des équipes plurinationalitées, pluridisciplines. Et je pense que ce qui fait la spécificité de Fitch, c'est une âme d'artisan, c'est un esprit de corps. Nous partageons tout. Ce qui est assez rare dans ce milieu des chasseurs de tête, nous partageons les candidats, les clients et les best practices. Donc, on ne se les garde pas pour soi comme une chasse gardée, finalement, pour ne pas faire de mots. Nous sommes une équipe et on est bien meilleur à plusieurs que tout seul. On a l'impression que le recrutement est un peu devenu l'enjeu numéro un des entreprises. Alors, je pense que ça l'était déjà avant, mais on a l'impression qu'on communique encore plus dessus aujourd'hui et que c'est devenu encore plus primordial. Est-ce que vous le constatez, vous, du coup, quand vous échangez avec les entreprises ? Totalement. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui fait les entreprises ? Évidemment, un brevet, un produit, une technologie. Mais qu'est-ce qui fait les entreprises ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ce sont les hommes. Ce sont bien les hommes qui font les entreprises. Et pour constituer une bonne équipe, on a besoin d'hommes, de talents qui communiquent ensemble, où il y a une osmose réelle entre comités de direction. Et je pense que, de plus en plus, l'homme est au cœur de l'entreprise. De plus en plus. Plus on y met le digital, plus l'homme redevient au cœur de l'entreprise, ou en tout cas reste au cœur de l'entreprise. Oui, alors nous, on travaille beaucoup dans l'écosystème digital. On travaille pour des pure players, des licornes adossés à des fonds ou sans fonds d'investissement. Et on se rend compte que les robots, le machine learning, ne remplacent pas notre métier. Bien sûr. Notre métier, c'est un métier de one-to-one, de conviction, de simulation dans le futur. Je vais quand même devoir être bon pour vous convaincre d'aller ailleurs. Parce que vous voulez gagner peut-être un peu plus, changer de statut, être un peu plus curieux sur votre futur. Et ça reste quand même un travail one-to-one de conviction, d'argumentaire très important. On parle beaucoup aussi aujourd'hui de ces fameuses soft skills. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne recrute plus sur simplement une expérience ou des compétences techniques, mais aussi sur des compétences émotionnelles, des compétences conversationnelles ou autres. Est-ce que vous le remarquez ? Et du coup, comment est-ce que vous l'intégrez dans votre activité ? Absolument. Vous avez totalement les softs et les hard skills. À mon avis, ils ne sont pas dissociables. C'est de plus en plus partie prenante. Nous avons, nous, dans nos process de recrutement, des outils d'assessment, des outils maison, qui nous permettent d'évaluer les candidats, de leur faire des simulations, des prédictives sur leurs réactions, sur des situations de crise, sur des mises en situation. Et nous communiquons ça à nos clients. Ce sont des outils multilingues. On peut faire passer ça à un russe, à un restitutionnel en anglais, ou l'inverse. Et évidemment, vous savez, je crois que quand on est chef d'entreprise et qu'on mandate un cabinet de chasse, on a envie de trouver le mouton à sac-pâtes, quelqu'un d'idéal. Voire dix. Voire dix. Et le recrutement est important, mais le onboarding l'est encore beaucoup plus. L'accompagnement lors du comité de direction, c'est pour ça qu'on fait du coaching de prise de fonction. Une fois qu'on a recruté ce candidat, on va essayer de le mettre dans les meilleures dispositions pour intégrer un comité de direction étranger et qu'il se fonde carrément dans la masse de ce nouveau comité de direction parce qu'il appréhende lui-même un autre écosystème. Et alors, pour finir, Frédéric et Monique, est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite puisque vous êtes déjà sur beaucoup de continents, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ? Eh bien, ce qu'on peut me souhaiter, c'est évidemment de continuer notre progression puisqu'elle est réelle, de s'internationaliser encore plus et puis de faire bien ce que je sais faire, ce qui peut paraître une maxime peu ambitieuse, mais qui est notre quotidien. Merci beaucoup, Frédéric et Monnier. Et je rappelle que vous êtes associé fondateur chez Fitch Bennett Partner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada